J'aurais peut-être qu'une seule fois dans ma vie la chance de faire ça. C'est bien simple, j'arrivais pas à rouler. Ah merde, il est nul mon tour. J'ai même pas pu sauter des sauts. Oh putain, ça marche. Désolé, vous me disqualifiez. Tu te rendes même pas con. Aïe, 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 aïe. Je suis dans le manège. Vous savez, le manège dont personne ne veut monter dedans. J'ai pas le choix, je vais monter dedans. Alors Pierrick, une semaine de plus qui passe, une semaine de plus où tu pars vivre ta vie sans moi. Bah oui. C'est sûr que ce n'est pas ce genre d'épisode où tu vas venir tourner avec moi. Là, clairement. Là, il n'y a rien qui va. L'enfer. Déjà, géographiquement, c'est à l'opposé de mon monde. 1300 kilomètres. Les gens m'ont demandé, et Raphaël, il n'est pas là ? Bah tiens. Bah oui, Cherbourg. Au niveau de la météo, on est pareil. Quoique remarque, avec ce qui tombe en ce moment chez moi, je ne peux pas trop parler. Ouais. Mais bon, bref. Elite motocross. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le championnat de France Elite ? C'est ce qui se fait de mieux en termes de championnat national. La Ligue 1. Voilà. C'est la Ligue 1 de football. On est sur l'élite, on est sur la crème de la crème du motocross en France. Les 5-6 premiers pilotes, les 5-6 premiers de la course font le championnat du monde. Ou le championnat du monde Supercross, ou le championnat du monde motocross, ou le championnat d'Europe. Et si tu veux, ce qui est marrant, c'est que dans l'élite, la veille, il y a également cadets et les juniors. Donc ceux qui ont entre 12 et 18 ans, avec des 85 et des 125, roulent le samedi. Les juniors, ils ont même les manches le dimanche. Et en fait, le dimanche, il y a deux catégories, le 254 temps et le 454 temps, MX2 et MX1, qui roulent, qui s'affrontent. Il y a 7-8 épreuves par an, si tu veux, pour décerner un champion dans chaque catégorie. Et c'est assez fou parce que tu retrouves en 125 le mec qui est en tête de l'Europe. Donc tu vois, il y a un gros, gros niveau. Les mecs du 85, c'est pareil. Il gagne les épreuves au Portugal et tout ça, donc il y a un très bon niveau. Et puis, devant, il y a une tête d'affiche, genre Valentin Guillaume, qui fait des top 8 en ce moment en MXGP. Oui, donc il y a quand même un gros niveau. Ça se passe sur des circuits de motocross les plus connus en France, genre Beach, Villars sous écho, Castelnau de Lévis, vous connaissez tous les grands circuits, Yves indique en Bretagne. Et donc, les terrains sont très grands, il y a de la place pour le public, t'es bien accueilli. Donc franchement, sur le papier, c'est canon. Nous, on a été là-bas pour un projet un peu fou, c'est-à-dire que j'ai récupéré à l'époque où moi, je faisais l'élite, je faisais des podiums en élite, je roulais avec une 450 CRF de 2002, on est en 2002, et si tu veux, cette moto, eh ben, on est revenu à l'élite pour la faire rerouler 20 ans après. Et on n'y est pas arrivé, ça vous le verrez dans un épisode où vous l'avez déjà vu dans l'épisode. Du coup, c'est la bêta qui a repris du service alors ? Ben oui, j'avais pris un mulet au cas où, parce que… Tu t'as senti le coup arriver ? Ben non, mais je me suis dit, il faut quand même faire un reportage sur l'élite, quitte à être montée en Normandie, autant expliquer ce que c'est. Et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas mettre un ou deux points 20 ans après à 46 ans ? Ça aurait été plutôt sympa. Alors, les amis, abonnez-vous. C'est toujours moi qui le dis, tiens. Ouais, c'est vrai. Non, non. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, on sait que vous y êtes souvent. Donc, allez-y, parce que Raphaël, en plus, met des trucs qu'on ne voit pas sur la chaîne YouTube. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est aujourd'hui à presque 120 000 abonnés. C'est canon. À quoi ça sert, avoir 120 000 abonnés ? Alors, on n'est pas payé au nombre d'abonnés, loin de là. C'est juste les vues, et encore, ce n'est même pas les vues. C'est le temps que vous regardez la vidéo. C'est-à-dire qu'il vaut mieux 10 000 vues d'une vidéo qui dure une heure, tu es d'accord avec moi, que 100 000 vues qui, au bout de deux secondes, vous avez jappé la vidéo. Ça nous sert, par exemple, à aller voir Harley-Davidson. On veut une Harley Panamérica pendant trois semaines. Le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, ils nous envoient la moto, ça nous permet de faire des beaux épisodes. Ils sont sérieux, il y a beaucoup de gens qui lui suivent, ça nous intéresse. Voilà. C'est juste une certification. C'est une certification, c'est aussi, nous, dans notre démarche de partenaire, parce que c'est concrètement… D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait le faire, un épisode pour expliquer comment, comment financièrement, on peut s'organiser pour faire vivre une chaîne YouTube. Oui, comment on fonctionne. Je l'avais fait un peu dans les lives, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait sur cette chaîne YouTube. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'il faut de l'argent pour payer les cadreurs… Parce que je ne fais plus rien, moi. Non, mais… Moi, je suis derrière les manettes, là… Pour Reville, clairement, on a payé un mécanicien, on a payé l'aller-retour, on a payé le gîte, on a payé également les gens qui ont eu la sympathie de faire des images là-bas de moi, puisque tu n'étais pas là, plus l'aller-retour à Reniac pour venir faire le studio. Donc, c'est vrai que chaque épisode, on les avait quantifiés à peu près entre 1500 et 3000 euros. Là, c'est un épisode qui doit nous coûter dans les 3000 euros, et en YouTube monnaie, je pense qu'on va gagner entre 80 et 300 euros. Exactement. Donc, il y a quand même un gros gap à combler pour trouver que l'épisode ne coûte rien, et on ne sait toujours pas nous rémunérer à ce moment-là. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, parce qu'on peut demander des partenaires. Il y en a plein qui nous suivent, Bardal, Fox, Grizzly, 3S, Bud Racing, donc c'est grâce à tout cela. Donc, allez sur leur site, code promo MXTest pour tous, ça cartonne. Donc, vous, ça vous fait de l'argent aussi. Et puis, j'espère qu'on trouvera plein de partenaires dans le futur. En tout cas, on ne peut pas se plaindre parce que ça fait trois ans qu'on y arrive et qu'on ne fait que ça, Raph. On n'a plus de métier à côté, on ne fait que ça. Donc, merci à tous de nous suivre et merci à tous nos sponsors. Donc, du coup, certes, mon plan B de la bêta, donc suspension enduro, moto d'enduro, 3,90, contre une 4,5 CRF réglée dur, sur le papier, ce n'est pas terrible. Mais je me dis, tu sais quoi, au moins, je n'aurai pas mal aux bras, au moins, je serai moins fatigué. Et ça sera plus simple, en théorie. Et donc, l'élite se lance et la première obstacle, l'essai. Alors, tu vas me dire, Pierrick, où est le problème dans une piste neuve du premier essai ? La difficulté du premier essai, elle est là. Le terrain est griffé très profond, il est arrosé. Et le problème, c'est que vous devez à la fois prendre de la vitesse, sauter les sous, sauter les sauts, trouver vos marques. Donc, il faut absolument être rapide pour se préparer au chrono, et la piste est entièrement sauvage. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme elle sera cet après-midi. Donc, le premier essai ne sert à rien, mais si vous ne nous le faites pas, c'est impossible d'être dans le coup et de faire un bon chrono. Vous vous rappelez, on a fait un programme de coaching pour la boue, le mois numéro 11. Il y a une raison pour cela, parce que sur une course, il faut savoir que la moitié de la course, c'est-à-dire le premier essai et les chronos, se déroulent dans la boue. Et même si c'est sec l'après-midi, si vous n'êtes pas bien placé sur la grille, si vous n'avez pas vos marques, vous allez galérer toute la journée. Donc, en élite particulièrement, tout est arrosé à l'extrême. Donc, toute la première partie de la journée, celle que vous ne voyez pas dans les photos des premières manches et des deuxièmes manches, elles vont se passer dans la boue. Et c'est très, très, très difficile d'arriver à sortir un bon temps chrono dans toutes ces ornières boueuses. C'est griffé sur ça. C'était abusif ? Oui, mais à juste raison, parce que si tu veux, il n'y a rien de pire. Si il ne pleuvait pas, c'était bien. Il n'y a rien de pire qu'un arrosage avant une manche. Tu te fais crépire, c'est dangereux. Donc, tu vois, on est vraiment dans un mode, on fait attention aux pilotes. Donc, il vaut mieux qu'ils galèrent un peu le matin, si tu veux, pour que l'après-midi, les courses soient fabuleuses et que ça fasse la différence. Mais le premier essai, mec, tu es censé ouvrir les seaux, tu es censé trouver des trajectoires. Moi, j'ai survécu le premier essai. Donc, là, tu es celui de la merde et en plus de ça, tu… Ah, mais les traces, en plus, elles se font mal. Tu parles au début, tu es un peu froid. Donc, tu arrives un peu au milieu de piste. Donc, toutes les ornières se font mal. C'est pas comme quand tu pars à Châteauneuf, c'est-à-dire, s'il s'ouvre, il part à Châteauneuf, d'entrée, tu sais, il arrive extérieur, il fait une belle ornière, il ressort. Elles se font pas comme ça, les élites. Donc, elles se font toutes mal, toutes tordues, les ornières. Donc, c'est pas du tout… Quand tu sais prendre une ornière, en fait, à l'élite, tu arrives, tu l'attends, l'ornière. Elle arrive jamais. Tu sais, cette belle ornière-là. Tu la vois, le saut où tu t'es fait mal à Châteauneuf. L'ornière qui est avant, elle n'existe pas, celle-là. D'accord, ok. Et là, en huit fois, il y a un caillou dedans. Non, mais c'est abominable. Donc, le premier essai, c'est bien simple, j'arrivais pas à rouler. J'ai même pas pu sauter des sauts parce qu'il y avait de la boue devant. Ça fait tout bizarre quand même de t'entendre dire des trucs comme ça. Ah non, non, mais je te jure. Toi, t'as pas réussi à sauter des sauts. Alors moi, à mon époque, il faut le savoir, c'était pas autant griffé. Donc, rapidement, t'avais un petit rythme. Et aujourd'hui que je ne fais plus l'élite, je fais des petites courses amateurs qui sont moins griffées. Mais là, il faut que les gens se rendent compte que le premier essai, j'ai survécu. Donc déjà, premier essai, dur, ok. Chrono, nickel. La piste asséchée, tout s'est écarté. Je me dis là, ça va être super sympa. Déjà, je vais pouvoir sauter un peu les sauts. Il y a 20 minutes de temps, honnêtement, c'est beaucoup moins qu'à mon époque, mais il y en a bien assez pour arriver à sortir 3 tours chrono. 20 minutes, ça passe. Donc, si tu veux, on part. Et directement, si tu veux, je me dis, allez, gros gaz. Alors, la première difficulté sur une course élite, c'est qu'on ne part pas sur de la terre. Donc, il faut absolument être équipé de matériel à l'entraînement parce que tout le monde part sur une grille métallique. Alors, regardez. Chacun prépare sa trace. Et donc là, on est aux essais de départ. Il y a à peu près 5 minutes d'essais de départ, tous les matins, avant un élite, où les gens vont essayer la position pour ne pas patiner, la position pour ne pas cabrer. Donc, vous voyez, c'est de la ferraille. Et donc ça, ça permet évidemment d'avoir une grille qui reste parfaite tout au long de la journée. Il n'y aura pas de cailloux, de mauvais trous. Voilà. Les premiers essais. Donc, le bloc fourche. Le plus bas possible. Voilà, tous les mécaniciens sont là pour vérifier. Et en principe, voilà, ils peuvent en faire un ou deux. Alors, moi, le but n'est pas de partir devant. Donc, il n'y a pas d'essais de départ. Et clairement, ce n'est pas avec la 400 en enduro. Je vais sortir devant. Donc, zéro stress. Par mesure de sécurité, je vous le dis, je ne vais pas prendre les traces les meilleures, mais les plus sûres. Donc, là, c'est de nouveau un essai, parce que tout a changé entièrement. Et découvrez avec moi la piste. Là, une vraie piste d'Elita. Regardez, pour moi, déjà, les cailloux qui ressortent. C'est-à-dire que même au freinage, il y a des petits doubles. Les ornières, elles sont doucement. Regardez-moi l'enfer. Les appels sont courts. Derrière les appels, regardez. Regardez les lignes qu'il faut choisir. Donc, on a 20 minutes pour s'habituer. Alors, les intérieurs commencent à se faire. On jette un petit coup d'œil. Mais regardez l'enfer que c'est. Donc, soit on reste dans la trace, pleine de cailloux, pleine de trous, c'est très difficile. Soit on va à l'intérieur et c'est pourri. Là, l'appel, il a l'air mieux où je suis passé, à l'intérieur d'une jolie, là. Ouais, là, ça va sauter maintenant. Ça ne sautait pas. C'est là tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, ça patine. Parce qu'on est allé aux cailloux. Oh là 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 là, vous avez vu ? Ornières, trous. Ornières, ornières, trous. Oh là, la partition de musique. Alors, le tour est long, parce que je le fais debout sur les cale-pieds. Mais j'espère que vous appréciez. Voilà, ça va sauter facile. Alors, il y a des traces qui se refont un peu plus à l'intérieur. Là, on a un petit recoupé qui est sympa, qui était sympa. Bon, il l'est resté. Une ornière intérieure s'est formée. Moi, je vais rester extérieur, je pense. Autant que je garde ma vitesse. Oh putain, l'état du truc. Peut-être changé, finalement. Cyril Genot, il a gagné chez moi, à Lénia, la crosse nationale. Je saute absolument à gauche. Allez, on refait un tour un peu plus rapide. On va pas faire un chrono maintenant. On a 20 minutes. Mais là, par contre, il faut sauver tout. Donc, un poil. Ça, c'est pas bon. C'était celle de la gauche qu'il fallait prendre. Mais là, la piste, donc la trace qui était mal faite aux essais. Elle a séché mal faite. Elle a séché mal faite. Donc, elle est dans tous les sens. Il y a des trous dedans. Les ornières sont à moitié droite ou à moitié avec de l'angle. Il faut savoir qu'une ornière droite, quand tu veux mettre de l'angle, tu n'y arrives pas. Bien sûr. Il faut savoir qu'une ornière faite par un ronda et des prêts avec beaucoup d'angle, si tu arrives doucement dedans, tu ne la prends pas non plus. C'est pour ça que je ne vais jamais abour aux dents. Exactement. C'est-à-dire que les ornières que tu prends sur un terrain normal, elles sont faites par des gens normaux. Oui, c'est ça. Je prends derrière pour recouper. Sans fin de journée, ça pourrait être utile. Il faut choisir la bonne. Putain, il y en a plus de trois là. Il y a même des trous aux appels. C'est court, mais je peux au moins prendre une ornière. Elle est grande, celle-là. Ça va. À peine long. À peine nul. Debout, 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 Everts. Ah, nouvelle difficulté que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que, en n'étant pas précis, la pédale de frein touche souvent. Et là, il y a un caillou qui s'est glissé dedans. Et donc, du coup, plus de frein. Alors, ça ne s'est pas trop vu. Mais je l'ai bien senti. Elle est nulle, celle-là. Celle-là, elle est pire. En fait, si on n'a pas de vitesse, on n'est pas tenu. Et si on n'est pas tenu, c'est à l'enfer. Alors, justement, explique-moi un truc, parce que moi, ce qui m'a surpris en regardant la GoPro, c'est que non seulement j'ai trouvé les ornières pas belles, on aurait dit des ornières de mecs amateurs, tu sais, justement, en plusieurs fois et tout. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est les traces, quoi. Je veux dire, là, on est loin du exterre, inter-exterre. Exactement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Parce qu'en fait, quand tu pars le matin, c'est la première catégorie qui est partie. Les tops, ils restent un peu au camion. Les amateurs partent un peu, ils font ce qu'ils veulent, ils survivent. Et il n'y a pas vraiment une réelle volonté de se dire je vais faire inter-exterre pour que la trace soit belle pour ce n'est pas midi. Donc, si tu veux, ça se fait un petit peu comme ça se fait. Il y a des endroits, c'est beaucoup arrosé. Des endroits, c'est moins arrosé. Donc, tu vois, tu vas tout de suite où c'est moins arrosé au premier essai. Ah ouais, mais je m'attendais. Moi, honnêtement, je pensais que alors que ça se défonce et que ça devienne un champ de mine, ok, mais sur une base d'un truc qui a quand même des trajectoires. Raphaël, le truc, l'ornière est au milieu. Ok ? Elle est à moitié sèche, elle est au milieu. Est-ce que tu vas arriver à droite dans le tout mou où personne n'est passé pour dire genre je vais bien ouvrir mon virage ? Non, tu vas arriver dans cette ornière qui est déjà sèche parce que tu es dans un truc de rouler vite. Tu n'es pas dans je refais le circuit, je fais l'entraînement. Donc, tu vas aller vite dans cette ornière et tu vas te débrouiller par l'équilibre d'arriver vite et de ne pas trop t'arrêter dans l'ornière. Tu vois, tu ne vas pas te dire je vais bien l'ouvrir, je vais me fâcher pendant trois passages mais après, ça sera beau. Non, de toute façon, après, il y a les autres catégories. Non, c'est vraiment compliqué pour ça. Il y a quand même une table du circuit que je n'ai pas sautée. Bon, elle faisait 30 mètres de long et puis à la réception, tu étais au moins à 90 km heure et tu retombais dans des ornières avec un virage derrière. Ce n'était pas très friendly, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est quand même difficile. Mais le chrono, si tu veux, j'y mets du cœur. Je trouve, alors c'est haché, tu tapes, tu relèves, tu machin, je n'ai pas beaucoup de flot. Allez, on va faire un chrono de sécurité. Comme ça, s'il y a une casse-moteur, je calis ici quand même. On avait dit, c'est l'intérieur. Ouais, c'est bien. C'est pas une bonne idée, ça. Allez, je décale. Même si je ne connais pas, je décale. Bon, ce n'est pas plus mal. Ça, c'est bon. Ça, c'est beau, putain, Paget. Il n'y a pas de risque. Ça, c'est pas mal. Allez, il faut la sauter, la table. Ouais, ça passe. Chaud, mais ça passe. Putain, ça passe. Allez, 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 allez. Allez, c'est pas mal pour l'instant. Droit. On tape. On recoupe. On avait dit, on prend l'intérieur. Ce qui l'est bien, ça va être la surprise. Il n'est pas pire. Par contre, bien à l'arrêt, à la sortie. Allez, on est sur le dernier virage. Pas mal. Ça fera mon tour de sécurité. Allez, en deux. Putain. Putain. C'est pas fluide, hein. Je vais essayer de faire intérieur et intérieur. Merde. Allez, j'y vais quand même. Regardez. Ça passe. Ça, on a dit que c'était pas mal. Ah, merde. Il est nul, mon tour. C'est bon, hein. Quand ils le font bien. Mais je vais essayer de faire intérieur et intérieur. Et je suis plutôt content de moi. Et je fais un tour qui me qualifie. Alors, sans aucune difficulté. Parce qu'en fait, on est très peu à l'élite. Et là, c'est un autre petit problème. C'est que monter d'Avignon à Cherbourg, aujourd'hui, ça coûte une fortune. Et il y a de moins en moins de pilotes à l'élite. Autant les courses de ligue se remplissent bien. Autant c'est même difficile de s'engager sur des touquets, des Alestrême, des trèfles aux aériens. Autant l'élite, bizarrement, il n'y a plus personne. Et donc là, évidemment, il y a une refonte à faire. Il y a une discussion à faire. Il y a peut-être plus d'argent à trouver. J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on n'était que 25. Donc, il n'y a pas eu de qualification. Parce qu'on peut être 30 ou 40 derrière la grille. Donc, si tu veux, j'ai été… Tu fais combien ? J'ai fait 20e, je crois. Ou 21e. Donc, si tu veux, facilement. Sur 25 ? Ouais. Donc, si tu veux, je suis… Ça, je ne suis pas dessus, quand même. À de la place ? Non, mais attends, les 15 premiers, c'est des mecs qui font tout le championnat à l'année. Ils n'ont aucune chance. Je ne sais pas. J'avais envie un peu de rêver. Alors, au niveau du chrono, il faut que tu saches également que cette piste compliquée, évidemment, ne met des bâtons dans les roues. Mais les top pilotes, eux, ils savent faire ce genre de truc. En fait, ils sont bons sur une piste facile. Genre, on va s'entraîner à Châteauneuf. On va s'entraîner à Salernes. Les bons vont rouler bien. Mais moi, tout de suite, toi aussi, on va trouver les bonnes solutions, les bonnes traces. On va rouler bien. Le problème, c'est que quand la piste devient très difficile, moi, je n'ai plus de solutions. Eux, ils les ont toujours. Tu sais combien je prends en chrono ? Donc, c'est là où les… Combien je prends en chrono ? On avait roulé à Dorneau avec, si tu veux, on avait roulé à Dorneau avec Soub. On avait roulé un peu ensemble. Alors, ils me mettaient des mètres. Mais ils me mettaient entre quoi ? Entre 6 et 9 secondes autour. Ce qui est énorme. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Et moi, tu me mets 15. Oui, voilà. Mais tu vois, 6 ou 9 secondes, ils me mettent Soub. D'ailleurs, à Lénia, c'est assez marrant parce que même si j'avais roulé avec l'électrique, tu te rappelles ? Oui. Et il y avait des pilotes de l'élite dans la catégorie MX1. Donc, si tu veux, mon temps, j'étais à peu près à 6 secondes Donc, on va dire que je prends d'un pro entre 6, on va dire à 5, c'est le terrain facile, entre 5 et 9 secondes. Ce qui est énorme. Mais c'est normal, j'ai 46 ans. Tu sais combien j'ai pris au chrono ? 24 secondes par la pôle. 24 secondes ? J'ai pris 24 secondes. Alors, oui, oui. En fait, c'est un défi. J'ai la bêta. Oui, j'ai la bêta. Oui, elle n'est pas faite pour ça. Oui, je ne m'entraîne plus. Oui, je ne m'entraîne pas à ça. C'est certain. Mais j'ai pris 24 secondes. En fait, le mec qui prend 6 secondes ou 8 secondes à Château-Neuf, c'est le même qu'en prend 24. C'est surtout ça, en fait. Il ne faut pas regarder si je suis entraîné ou pas entraîné. Ce qu'il faut regarder, c'est le même mec qu'en prend 8 à Château-Neuf, en prend 24 à Roville-la-Place. Donc, ça veut dire que moi, là où tu m'en mets 15 d'habitude, à Roville, tu m'en aurais mis... Ça se trouve, je ne finissais même pas le tour. Non, je pense que tu en prends 30. Je pense que tu en prends 30, donc ça veut dire que tu en prends 30 plus 24. Je pense que tu es à une minute de la pôle au chrono. Et c'est sec. Enfin, c'est sec. Tu as vu, la trace est belle. Retourner ses chronos, ça va un peu mieux. Vous savez, la piste très étroite, boueuse, elle s'est écartée. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que tout ce qui était facile est devenu troué, est devenu plein de cailloux. C'est devenu... C'est désagrégé. Et tout ce qui était dur est un peu plus facile. Donc, on se retrouve avec du... On va dire dur et du difficile maintenant. Donc, ce n'est pas beaucoup plus simple. Au chrono, je fais 21e, donc à peu près la même place qu'aux essais libres. Comme quoi, il n'y a pas de mystère. Quand on n'est pas dans le coup aux essais libres, on ne sera pas dans le coup au chrono. Et je vous dis la suite, je ne serai pas dans le coup dans les manches non plus. Par contre, on a un invité. On a un invité de marque. Regardez, c'est la pluie. Le temps est en train de se désagréger sur la manche et on risque d'avoir des conditions encore plus difficiles cet après-midi. On est en élite, j'ai signé pour ça, mais je peux vous dire que c'est très difficile. J'ai moins mal aux bras, mais techniquement, ça va être l'enfer. À l'élite, il y a également des teams qui font les grands prix, qui font le championnat d'Europe. C'est le cas de Bud Racing, vous le savez, c'est un de nos partenaires. Je vous emmène un petit peu voir comment ça se passe. Déjà, la plupart du temps, ils ont des énormes cimermarques. Ça fait penser aux MotoGP. Et puis, il y a plusieurs pilotes. Regardez, ce n'est pas familial. Il y a des vrais mécaniciens, il y a des responsables suspensions, des responsables moteurs. Il y a vraiment tout un univers technique qui est sympa. Donc là, on est sur la moto de Quentin Prunière qui lui se bat vraiment pour les premières places en Europe et qui essaye de gagner des manches en élite. Et enfin, il y a une deuxième cylindrée qui est la 450. Et aujourd'hui, c'est Anthony Bourdon qui la pilote. Alors, vous pouvez retrouver tous ces pilotes sur le championnat de France élite en Europe, mais également en supercross. Ce qui est un championnat de France supercross qui se déroule dans des salles toute l'année. donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Alors regardez, c'est intéressant. Donc là, comme il y a de la boue aujourd'hui, on va mettre de la mousse sur la visière parce que la boue ne colle pas sur la mousse. Donc avec ce système, le casque va rester exactement au même poids toute la course. Vous voyez également les systèmes haute fréquence qui permettent de discuter entre chaque mécanicien pour avoir les informations combien il reste de temps, l'écart entre les pilotes. Bref, tout est professionnel à 100% et pour n'importe quel enfant ou même adulte, c'est le rêve d'intégrer un team comme ça parce que tu te sens vraiment une autre personne. Tu as l'impression d'être Fabio Quartaro ou Ken Roxson. Team usine, il y a également des écoles pilotage qui se déplacent avec des pilotes 4,5, des pilotes 2,5, 4 temps, mais ils ont aussi des pilotes au junior et certains teams ont des pilotes au Chapin de France Cadet. Alors venez, je vous invite. C'est évidemment très pro. Il y a beaucoup de partenaires qui sont heureux de pouvoir en fait préparer la relève du motocross. Donc là, on est chez TMX. Donc c'est basé en Bourgogne. Ils ont même une petite piste de mini-GP. À mon avis, on ira faire un petit tour chez eux. Alors regardez, c'est très grand. On peut recevoir en fait tous les sponsors et c'est super pro. Alors, et les machines évidemment n'ont quasiment rien à envier à toutes celles des préparateurs. que ce soit en suspension ou que ce soit en moteur. Alors, essai, chrono et puis il y a un moment donné, il faut les poser sur la table parce que c'est quand même autre chose de prendre le départ. Surtout dans ces conditions-là. Le côté entonnoir de la ligne droite, tu le redoutes ? Ah, ce que j'ai redouté surtout. Est-ce que déjà tu avais la pression sur la crise départ ? Ok. Non ? Même pas une petite... Oui, mais tu oublies un petit truc. au moment où les chronos s'arrêtent, il y a quelque chose qui a commencé. La pluie. La pluie. Une pluie normande bien cossue, tu sais, bien forte qui a tout ruiné un terrain qui était déjà pas ouf. Pour moi, en tout cas, c'était un beau terrain d'élite, mais si tu veux, pour moi, c'était déjà beaucoup de difficultés. Il s'est mis à pleuvoir, ça a transformé le terrain en champ de boue. Ça a bien laissé les ornières, ça a rajouté des ornières de boue, de pluie, de partout. C'est devenu un chantier incroyable. Donc si tu veux, non, j'ai zéro stress. Au moment où je me mets sur la grille, je m'écarte le plus possible de tout le monde, je laisse tout le monde partir pour être dernier, je baisse la tête les premiers tours pour ne pas ruiner la GoPro parce qu'au moment où je pars, j'ai une excitation de dingue grave. Je me dis, je vais faire la GoPro de l'année parce qu'on en a déjà vu des GoPro, des motos en travers, on a fait le touquet qui était sympa quand même, mais là, une course dans la boue en élite, franchement, c'est le truc que j'aurais peut-être qu'une seule fois dans ma vie la chance de faire ça. Donc si tu veux, je suis parti, j'ai fait très attention donc si tu veux, ça m'a coupé le stress. Si ça avait été sec et que je sois au milieu, tu t'es plus dit, bon, il faut que je fasse la course entière, que je ne tombe pas. Ah ben oui, je suis parti en mode Nicolas Hulot. Oui, je rentre dans l'ornière. C'était un peu ça. Donc si tu veux, je n'avais pas vraiment de stress. Donc c'était de la boue, c'était de la colle, c'était des tables de partout, c'était des trous, c'était des parties où on a été chercher les cailloux. Il y a des silex à moitié en dessous. Donc si tu veux, ça va même découper mon pneu. Et attends, vous étiez combien sur la grille de départ ? Ah ben alors là, c'est pareil. On peut parler du résultat final. Le résultat final, je n'ai pas fait dernier. J'ai fait 16e. J'ai marqué 5 points. Alors tu vas me dire, mais c'est génial, 5 points à 46 ans. Oui, mais j'ai survécu et j'ai fait 16e à 3 tours du premier. Et là, vous allez me dire, putain mais c'est nul. Ouais, sauf que dans le pré-parc, il y a quand même deux pilotes élites qui sont rentrés au camion avant de partir. Parce que c'était trop... Ils ne sont plus dans le championnat, ils ne veulent pas abîmer leur matériel et les conditions étaient tellement dures qu'ils ont préféré ne pas y aller. À quel moment tu vois sur des courses des mecs qui rentrent au parc avant de départ ? Jamais. Donc ça donne vraiment déjà le côté, est-ce que c'était costaud ou pas ? Oui, ça l'était. Allez, 15 secondes, je vais vous montrer ce que c'est avec une course dans la boue. On va partir évidemment dernier, on va prendre notre temps et on va essayer de survivre à cette course de folie. Alors le problème, c'est qu'on ne prend évidemment pas la trace qu'on veut. Là, on est dans du sous-vivalisme complet. Allez, pour vous, il faut vraiment que je trouve un moyen d'enlever les projections pour vous. J'ai l'impression que j'ai déjà les gants pourris. aller en arrière. Ah non mais, il faut que vous voyez ça les mecs. là, il faut que la GoPro marche. Parce que là, je suis dans le manège. vous savez, le manège, où personne ne veut monter dedans, je n'ai pas le choix, je vais monter dedans. Il faut que ce soit propre. Il ne faut rien rater là. Donc pour info, je dois faire 15 tours. bravo, Paget, médité. Avec la bête, j'imagine qu'il y a des mecs qui sont tombés. Oh putain, ça passe. Ah, il y a une époque que j'ai été bon pour ça. Allez, quelle année d'éruption ? Aucune. Allez, intérieur, on essaye. Oh putain, allez. on croise les ordinières, on croise le temps. Allez, allez, Paget. est-ce qu'il y a une option un peu sympa ou pas ? Pas trop, hein. Putain, même les camels de table, ça ne place plus. Je ne veux pas, je ne veux pas trouver des excuses à ma performance, parce que je n'en ai absolument rien à faire. mais il faut savoir que je suis parti en mode je commente et tous les 50 mètres, je dois nettoyer la GoPro. Oui, d'une main dans les ornières dans la boue géniale. Donc, j'ai roulé d'une main et demie, donc c'était un coup de roll-off, c'était un coup la GoPro, un coup de roll-off, un coup la GoPro en parlant, en roulant dans les ornières. Donc, clairement, je sais que je n'ai pas été bon, mais je n'aurais pas été beaucoup meilleur, mais clairement, je me suis mis des bâtons dans les roues. La manche, elle a été interminable. Il y a des moments, il y a des endroits où je galérais pour monter, je galérais pour descendre, les ornières longues, c'était l'enfer. Les images parlent d'un même, il n'y a pas besoin de commenter plus que ça. Aller, l'intérieur, plate écarté, une valeur sûre. Là, par contre, ce n'est pas une valeur sûre. Oh là là là, la page est ! La roue avant a pris 8 ornières en même temps. Je paierai cher pour voir la tête de Raphaël Sauss au dérochage. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On recoupe ? Oui. Je le faisais ce matin. Bonne idée. Ça, ça peut se faire tous les tours. Est-ce que je ne virais pas extérieur pour, même si ce n'est pas terrible, pour me mettre en ligne et prendre de l'élan ? Oui. Je... Ouais. Pas fou, pas mieux. Mais comment prendre une once de satisfaction là-dedans ? Vous avez tous voulu dans la boue. Il y a boue et boue quand même. Et là, on est dans de la boue creusée, trouée, des ornières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de côte. Je n'ai failli pas monter quand même. Les premiers passes, les mecs sautent, le camel. Tu y crois, ça ? Oh là là, là là ! Première. Mais à l'arrêt. La moto pèse 200 kg. Putain. Et du coup, j'en ai plein les poignées. Bon, je choisis au milieu. C'était une mauvaise... Un mauvais choix tout à l'heure. On va le reprendre maintenant. Ah ! Ah ! Oh putain ! Oh putain ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pas terrible, ça. Alors, je m'étais mis en ligne, je me rappelle. Est-ce que ça avait donné quelque chose ? Non. Donc du coup, bah... Oh putain ! Ah non, c'est pire. Si j'avais pas une enduro, je m'en fais pas. C'est de plus en plus dur. La moto est lourde, les arognères plus profondes. Allez, on est donc à deux tours de leader. Mais ça va finir à 3 ou 4. Ah ! Et merde ! Oh putain ! Je suis repassé dans la trace que je déteste. Oh putain, ça marche. Désolé, vous me disqualifiez. Allez, Paget. Concentration. Putain, j'aurais sauté un truc. Allez mec, roule, roule, roule. Mathilde, bois ramé. Il dit, bah là, j'y vais là. Alors vous allez peut-être me dire, mais Pépé, si ça sèche, c'est mieux. Et bah pas vraiment. Ah, j'aurais pu sauter là. Pas vraiment, parce que si ça sèche, et bah en fait, ça va te faire des ornières hyper dures. Allez, Paget, va dans le deuxième. Je crois qu'elle passe derrière. Ouais, pas trop. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Il y en a qui m'ont dit, allez Paget, repart. J'espère que vous adorez ça. J'espère que votre bière est bonne. autre canapé confortable. Parce que moi, je suis en enfer. Oh là là, tu vas extérieur, c'est quoi tu veux à sauter, ce qui est là. Allez, mets une vitesse de plus. Ah, mon cerveau l'en empêche. Oh là là. c'est rien, mais chaque fois qu'il y a un saut comme ça, c'est nique toi. Là, je vais monter tout à gauche et je n'ai personne. Il y a du monde. Ça saute, les mecs. les mecs sont bons. On a vu Guillaume, on a vu Jeunot, on a vu... on a vu Bourdon. Pilote Ben. En fait, ils sont en train de faire une ordinière sèche, les cochons. Je ne pas dit qu'ils se faisaient plaisir dedans, mais quand il y a du pilotage, ils doivent commencer à tout sauter. là, il va falloir s'en écarter de cette merde. Oh là là, les zigzags. Qui a mis une putain de chicane ici ? Allez, allez, page des gaz. Voilà, ça, c'était pas mal. Un filet et ensuite, un gaz un peu plus soutenu. Dernier tour. Ah putain. J'espère que vous avez aimé. Dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous. Là, rien que pour ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pire que le Touquet. J'espère que vous vous en rendez compte. Donc rien que pour ça, s'il vous plaît, abonnez-vous. Oh là 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 ! Oh là là ! Ah ! Jusqu'au bout. Ouais. J'espère qu'à tout jamais, j'aurai le respect de Laurent Corric, Jean-Louis Bernard Delis pour tous les automotos qu'ils ont fait. Également de... Je me rappelle plus de son nom, le mec sur MTV Sport, là, avec le bandana à Bioxo. Je pense que Yann Palenchon dans les commentaires on va le trouver. Oh putain, sa race ! Alors c'était vraiment le plus beau cadeau que je puisse faire. Allez, mix-test. Ah mon Dieu ! Mon Dieu ! Cette souffrance ! J'ai les épaules dans un état ! Alors du coup, est-ce que tu as fait les mêmes performances en course que ce que tu as fait dans les chronos, c'est-à-dire quasiment dans les tout derniers ? Oui, les tout derniers, oui. Il y a eu pire que moi, évidemment, mais il y en a eu aussi beaucoup mieux. Alors là, je vais te dire un truc tout simple, c'est que tu multiplies par 3. Tu multiplies tout par 3. Ah, les écarts ! Ah mais oui ! Là où tu en prenais 5, tu en as pris 15. Là où tu en as pris 15, tu en as pris 45. Exactement. Et donc si tu veux, j'ai pris, j'ai fait un record mondial, c'est-à-dire que j'ai quand même fait 16e, j'ai marqué 5 points, mais mon meilleur temps en course, il est à 1 minute 16 du vainqueur. De son meilleur temps ? Oui, de son meilleur temps, de son meilleur temps du tour. On ne parle pas de j'ai pris 1 minute 16 sur la manche. Sur le tour, t'as pris. Sur le tour, j'étais à 1 minute 16 du meilleur temps de Valentin Guillaume. Il y avait un raccourci. Et quand tu vas me voir rouler, je roule. C'est juste qu'eux, ils roulaient comme si c'était sec. Ils sautaient les tables, ils sautaient les tables, ils rentraient dans les ornières à fond, ils montaient debout sur les calepiers la moto qui cabre, alors que moi, je n'arrivais pas à monter. Ils descendaient, ils sautaient les tripes, ils retombaient dans les ornières, ils accéléraient comme s'il n'y avait rien, alors que moi, je devais les choisir. Tu ne te rends même pas compte. Pourquoi ? Parce que toi, tu as eu rouler, entre guillemets, à ce niveau. En plus, c'était plutôt bon dans la boue. Oui. Donc, c'est quoi en fait ? C'est le fait que tu n'as plus pratiqué, que tu perds les réflexes, les automatismes et la confiance surtout. Il te faut deux ans pour gagner une seconde, mais il te faut deux ans aussi pour en perdre 20 si tu ne roules plus. Ça, c'est abominable. Mais c'est surtout le circuit que les gens ne se rendent pas de compte. En fait, tu as beau faire ce que tu veux, parce que tu m'as vu rouler un drone autre, au far et l'autre. Vous avez tous vu les épisodes. Je mets du gaz quand même. Il y a un moment, quand j'arrive au freinage, je ne suis pas tout assis au freinage en première. Tu vois ce que je veux dire ? Je mets du gaz quand même. Mais le truc, c'est que c'est la piste qu'on oublie. En Grand Prix et en élite, on ne se rend pas compte de la piste à quel point elle est difficile. Je vais vous donner un exemple tout bête. Cette première manche, c'était tellement difficile qu'il y avait une bagarre située au motocross de Lénia. Vous avez tous vu l'épisode de l'endure de la électrique à Lénia. Le terrain, il y avait des ornières, il y avait des trous. En fait, il y avait Cyril Genot et Brice Mélin qui se sont bagarrés en MX1 toute la journée. Qui roulaient devant ? Qui roulaient devant. L'écart entre première manche et deuxième manche, il y a eu un écart entre les deux dans leur meilleur tour en course de 5 et 7 dixièmes. Ah oui, donc ils y roulaient pareil. Ils roulaient super beau. Belle course. Venez tous à Lénia l'année prochaine. On fait un gros plateau. Tu sais combien de différences il y avait entre Cyril Genot qui s'est battu pour la victoire en première manche et Brice Mélin qui fait une très belle place qui fait huitième. A ton avis, il y avait combien d'écarts sur leur meilleur temps chrono ? Je dirais que ça s'est multiplié par 3 comme tu dis tout à l'heure donc j'aurais dit 3 secondes. Oui, 18 secondes. Comment tu expliques ça ? Il y avait 18 secondes parce qu'en fait le circuit, si tu veux, il devient de plus en plus technique. Trop technique. C'est comme si on avait mis des requins entre les sauces et que tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Brice a pris 18 secondes et sur la manche il prend 2 minutes 20. A Lénia, il finit sa 6 secondes d'écart. 2 minutes 20. Donc tu vois, Brice, c'est un pilote pro, il roule très très bien. La manche d'après, moi je ne l'ai pas faite parce que la GoPro était faite. Si tu veux, il était hors de question de me faire mal. La manche d'après, elle est devenue sèche parce que si tu veux, ça ne part plus. Elle s'est séchée. Et bien Brice et Genot ont fait avec un écart de je crois une seconde dans leur temps chrono. Ah c'est fou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que vraiment, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour moi. C'est-à-dire que tout le monde prend une... Et pour info, Valentin Guillot, il s'est battu avec qui pour la victoire ? Cyril Genot ? Anthony Bourdeau ? Est-ce que tu crois qu'Anthony Bourdeau et Cyril Genot, j'ai du respect pour eux, mais est-ce que tu crois qu'ils sont capables de faire 7 en MXGP ? Ah bah non. Comme le fait Valentin Guillot. Non. Et bien c'est pareil, le MXGP il roule beaucoup, la piste est encore plus abîmée et donc du coup, tu n'as plus de solution et c'est là qu'un mec comme Valentin Guillot, tu vois son niveau finalement que quand la piste, elle est morte. Si tu vas sur une piste toute plate, Valentin Guillot, c'est rien. Je pense qu'il galère peut-être même pour gagner en Provence sur un terrain tout dur, tu vois, où il n'y a pas d'ordinaire patron. C'est fou, c'est super intéressant en fait. Ah mais moi... En fait, plus c'est dur et plus c'est là où tu vas pouvoir mesurer la technologie des pilotes. Et honnêtement, j'espère que vous avez apprécié cet épisode parce que clairement, j'ai démontré et moi je ne m'en rendais pas compte à l'époque, j'ai démontré en fait tout simplement qu'il y a le pilote, il y a la machine et on oublie tous la piste. Putain mais quand même... Parce que toi, tu as la meilleure place en Grand Prix. Oui, c'est 3 dans la boue justement. C'était dans la boue ! Ah c'était la même boue ! Putain alors ! La même boue. Mais ça, c'est un peu comme le Supercross, tu sais, il y a un feeling que tu perds vite. Qu'il faut entretenir en fait. Je te l'ai expliqué le truc. Il y avait un triple et une descente pleine de rails. Et donc si tu veux, si tu ne sautes pas le triple, en fait tu rebondis dans les rails. Si tu enroules tout, tu n'as pas de vitesse dans les rails donc tu ne passes pas. Donc le seul moyen que ça se passe bien, c'est qu'il faut sauter triple et tu retombes avec une vitesse de plus. Donc la moto, elle pousse et donc dans le rail, ça te donne de l'équilibre. Mais sauter triple, mettre une vitesse et mettre gaz, t'imagines qu'il faut quand même une sacrée dose de confiance. Donc certes, j'étais nul Raph, mais en fait, j'ai surtout montré que la piste elle ferait beaucoup de choses et que les champions du monde, j'ai deux messages à passer dans cette vidéo, c'est que les champions du monde de l'entraînement qui te disent à l'entraînement, j'ai pas mal au bras, à l'entraînement, je roule aussi vite que Greg Aranda. Je ne comprends pas, Greg Aranda à Beauvoisin, je roule, je suis à deux secondes et en élite, je en chie. Ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer. Tu vois, je veux bien à la Beauvoisin faire des chronos à 40, peut-être qu'il m'en met 10, mais à l'élite, il m'en met 30. Tu vois, c'est ça qu'il ne faut pas se louper. Donc, quand vous êtes avec une volonté de performer dans votre sport, j'ai demandé à un papa de 85 en disant pourquoi le petit Sénigoyer, il roule si bien quand le terrain est un peu défoncé comme ça. C'était quand même bien défoncé le samedi. Moins que nous, mais c'était défoncé. Et il m'a dit ah ben le petit Sénigoyer, il est normand et il passe beaucoup de temps au pôle Normandie et dans des conditions difficiles. Donc, le gamin, si tu veux, il a développé ce côté, plus ça va être difficile. Et donc, si tu veux, si moi, par exemple, Milo, tu as vu, il roule bien Milo, mais il roule à Dorneau. Donc, c'est pour ça que s'il est sur une course, il est en galère et qu'il fait dernier. Parce que justement, je ne lui ai fait faire que du facile. Ça, c'est mon choix, c'est le sien aussi. Chacun son propre choix. Mais la difficulté t'amène à l'excellence. Et même en Grand Prix, c'est là que c'est difficile pour eux. Tu comprends pourquoi ils s'entraînent en permanence à Lomel ? Parce qu'en fait, ils cherchent des trucs difficiles parce que ce n'est pas Châteauneuf-Léme-Artyque, par exemple, qui peuvent s'entraîner pour un Grand Prix. Tu comprends ? Est-ce que ça t'a donné envie quand même, enfin moi, ça m'a donné envie de te renvoyer un peu au casse-pip sur la très vite ? Parce qu'en fait, parce que du coup, il y a un petit bout inachevé parce que je me dis, tu as roulé dans un truc qui est quand même très très spécifique. Ah ouais ? Oh, t'es con ! J'aimerais bien te renvoyer dans un truc. Où je brille ? Non, mais non. Non. J'ai compris que tu allais te faire laver, mais... Mais oui, il faut que je me fasse laver. Moi, je me suis servi de cet épisode pour mettre un accent et je vous le demande à tous. Le top 15 de l'élite, vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook, vous les suivez. Vous leur mettez des messages d'encouragement. Quand Valentin Guillot, il abandonne deux manches à un Grand Prix, allez sur son Facebook pour l'encourager, lui dire courage, tu as le talent, ça va revenir. Sponsorisez les pilotes de l'élite, aidez-les, faites ce que vous pouvez parce que c'est des gamins qui... En fait, tu as vu ces conditions, elles usent des pneus, elles usent du matériel, tu peux te blesser. Donc, si tu veux, c'est des gladiateurs modernes. Donc, honnêtement, je veux bien retourner, tu as raison, me faire laver pour mettre en valeur ces top pilotes que j'adore tous et ils ont super cool parce qu'ils sont tous venus nous parler des mix tests. J'en ai profité pour demander des motos. Oh, Maxime Saut, j'ai refait une 2,5 et une 500, je ne sais pas laquelle choisir pour le vintage. il m'a contacté. Est-ce que ça vous dit d'essayer ? Son mécano m'a contacté. Tu vois, super gentil, ils sont tous super cool. On va essayer de faire un épisode avec Mathis Vallin. Il a mis un tour au deuxième, au junior, dans les conditions boueuses. Donc, toi, pourquoi tu veux me faire retourner là-bas ? Parce que ça me fait quand même un peu... En fait, moi, je suis nostalgique des années où moi, j'étais sur toutes les compétitions tout le temps et où toi, tu étais pilote. Et ça me fait plaisir de te revoir derrière une grille de trucs qui dépotent. Même si tu fais au fond du truc, ça me... Je ne sais pas. tu n'as pas de volonté que je fasse huitième pour trouver quoi que ce soit ? Alors, ça me va. Honnêtement. Non, honnêtement, tu ferais huitième, Pierrick, j'aurais de la peine pour les jeunes dans ces... Oui, exactement. Et ce n'est pas possible. Je te le dis, ce n'est pas possible. mais ça me rassure que tu ne fasses pas huitième. Oui, bien sûr. Sinon, putain, merde, ils font quoi ? Donc, aller les deux se filmer et faire quinzième, vingtième, ça te ferait plaisir. Oui, moi aussi, du moment que ça ne te met pas en danger. Tu veux que je te donne un petit secret que tu ne sais peut-être même pas ? Quoi ? J'ai récupéré hier une 3,50 Husqvarna. Neuve. Gross. Ben oui, parce qu'en fait, j'en ai marre de rouler avec des motos qui me mettent des petits bâtons dans les roues. Donc, du coup, tu le sais, mon amour pour la 3,5. Ce n'est pas mon amour, alors ne le dites pas, ça y est, il y a encore une Autrichienne. Ouais, putain. Mais c'est juste qu'il n'y a que les Autrichiens qui ont sorti cette catégorie qui, pour moi, est la meilleure. Le jour où Honda, Kawasaki, Suzuki sortent une 3,5, j'ai appelé Omio Moto et je leur ai dit est-ce que tu as une 3,5 ? Et ils m'ont sorti une 3,5 en plus Vintage Edition et tout. Il m'a dit fais-toi plaisir, il y a un cadre blanc, tu peux l'améliorer. Et donc, j'ai décidé, en fait, pendant trois mois de refaire des courses pour me faire plaisir, mais ça me permettra aussi de rouler plus vite sans prendre trop de risques parce qu'avec la bêta de trois fois, je sais, il faut mettre beaucoup de gaz pour suivre les gens. Donc, des fois, j'étais un peu limité. C'est une moto de loisirs canon. mais il a un peu plus qu'une 2,5 donc c'est pas mal. Et si tu veux, on va faire plein d'essais avec ces 3,5. On va essayer de l'améliorer. On va tester des pneus, on va tester des suspensions, on va tester plein de petits trucs où toi et moi, on a des bonnes idées pour arriver... Tu m'as parlé déjà du shifter au guidon. Ah ouais, ouais. Bouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou Parce que si je tombe, tu le sais, c'est trois mois sans vidéo. Donc, c'est ça qui me stresse un petit peu. Clairement, j'aurais pu aller plus vite à l'élite. Mais entre la GoPro, les commentaires, je ne pouvais pas ne pas commenter. Ces trucs étaient géniaux. Je me suis arrêté sur le camel quand je les ai vus me passer au-dessus. Franchement, pour moi, c'était… Aujourd'hui, je me sens reporter. J'ai l'impression d'être Tintin. Donc, je ne peux pas penser à moi. Quand je roulais, je pensais à toi et à tous les téléspectateurs. Je l'ai dit dans la GoPro. « J'espère que votre bière est fraîche et que votre canapé est confortable. » Parce que là, je vis l'enfer pour vous. C'était ça. Et aujourd'hui, moi, je prends mon pied. J'avais un sourire sous le casque. Tu t'imagines que ce n'est pas ça si tu roules pour la compétition. C'est clair. Là, t'insultes tout le monde. Merci, Raph, de me permettre de faire ce genre de truc. Et là, je crois qu'on n'est pas mal là. Ça part en cacahuète, notre truc. Le touquet, l'élite, la l'estrême. Je vois bien la montée impossible arriver dans peu de temps pour voir le quad. Je vois bien la montée impossible.